Bienvenue à cette conférence avec le professeur Guyadère, que nous remercions d'ores et déjà d'avoir bloqué son 9 mai, parce que souvent le 9 mai, c'est la fête, mais pour trouver des intervenants, c'est vraiment la fête. Merci de venir de Paris pour faire une conférence. Juste quelques mots d'introduction. Laurent Radeil, je suis président de la Maison de l'Europe. Nous avons à cœur de fêter le 9 mai tous les ans et d'essayer soit de mobiliser les Européens sur des thématiques qui nous permettent de nous rencontrer. Cette année, si je l'ai bien compris, on va nous entretenir des phénomènes d'élargissement de l'Europe. On est dans un moment intéressant, qui est dramatique et que nous n'avons pas souhaité, avec la guerre de l'Ukraine, mais qui nous permet de faire un retour en arrière sur notre état d'esprit et sur notre psychologie que nous avons élargi. Parce que souvent, on se dit qu'on a élargi peut-être trop rapidement. Mais ceux qui ont une bonne mémoire se souviennent du sentiment d'urgence. Il était urgent de faire entrer tous ces volontaires de la démocratie, tous ceux qui ne l'avaient pas vécu et tout ce qui avait subi autre chose que la démocratie et qui voulaient nous rejoindre, parce que nous représentions cette unité de civilisation où la démocratie a régné. Et à l'époque, nous nous sommes hâtés pour les accueillir dans les meilleures conditions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec du recul, on peut discuter de comment ils ont été accueillis, comment on s'est débrouillé et comment on a organisé notre démocratie. Mais ce socle démocratique, c'est ce qui nous décrit le mieux. Aujourd'hui, dans le débat public, tout le monde ne se veut européen. Tout le monde a fait un argument, parfois même un argument électoral. Il faut s'en féliciter. Sans avoir trop précisé ce qu'était être européen aujourd'hui, nous, à la Maison de l'Europe, nous sommes très modestes. La manière dont nous faisons la promotion de l'idée européenne, c'est de favoriser le métier entre les deux européens. C'est comme ça que nous le voyons. Nous faisons tout le travail d'explication des institutions, d'explication des politiques publiques. Mais nous ne perdons jamais de vue cette idée de vouloir rapprocher les peuples européens et de vouloir favoriser le métier entre nous. Pour ça, les institutions sont autour de nous, que ce soit la Commission européenne qui nous soutient largement, que ce soit la mairie de Montpellier qui, ce soir, nous prête cette salle. Je souhaite excuser l'absence de Claire Hart, qui est vice-présidente à la Métropole pour les relations internationales et qui est un soutien amical et affectueux de notre Maison de l'Europe et de toutes ses activités. Elle ne peut pas être là parce qu'elle défend un dossier en bureau municipal et elle a été retenue au dernier moment et elle vous demande de l'excuser. J'ai la joie de revoir mon ami Sébastien, Sébastien Denaja, qui est élu de la région et je profite de votre présence pour le remercier du soutien que nous apporte la région dans le développement de nos activités. soutien de longue haleine, soutien constant et joyeux. Joyeux pourquoi ? Parce que nous sommes amis depuis 20 ans. Vous soyez beaucoup amis de 30 ans. Encore 7 ans, nous serons des amis de 30 ans. Soutien, oui, vous étiez un tout petit. Vous étiez un tout petit. Vous étiez moins gros. Et beaucoup plus maigre. Surtout, vous, cher ami. Sébastien qui est un Européen, pas de la dernière pluie, mais qui est un Européen ancré dans des engagements de longue main. Je peux en attester dans tous ces engagements politiques. Et qui aujourd'hui, éliant à la région, avec la confiance de Carnellia, la délégation aux affaires européennes nous permet de monter quelques opérations et permet aussi de financer des conférences, du travail devant les élèves de l'élycée, ainsi de suite. Bon, vraiment, transmet mon remerciement à la présidente de région. Et vraiment, c'est un plaisir de travailler avec vous pourvu qu'on puisse continuer. Je ne fais pas trop long et je passe la parole à Sébastien. On peut applaudir. Merci Laurent, M. le président, M. le directeur, puis mon soir à toutes et à tous. Je vais tâcher de faire bref, parce qu'on est surtout venu vous écouter, M. le professeur. Moi, en tout cas, je me réjouis d'être ici. Ça vient d'être dit, effectivement, en tant que conseiller régional délégué à l'Europe et à la coopération internationale. Vraiment, je tiens d'abord à saluer le directeur, le président, et puis toutes celles et ceux qui ont organisé ce moment. D'abord, parce qu'il faut regretter que malheureusement, en fait, il y ait très peu de moments où on marque justement le 9 mai et la fête de l'Europe. Vraiment, moi, je vous remercie parce que ces moments-là, ils sont très importants. Et partout dans le département, dans la région, en France, il faut regretter justement que les Français aient peu pris l'habitude. Finalement, pourtant, cette date-là, elle est ancrée dans notre histoire déjà depuis longtemps. Donc tout ce qui peut être fait ce jour-là, c'est important et on le mesure encore plus peut-être aujourd'hui. Et en plus, la maison de l'Europe, si la région est un partenaire fidèle, je crois, et elle le restera, et même j'espère qu'elle amplifiera son soutien, vous savez que j'y travaille en tout cas. Enfin, vraiment, moi, je me félicite aussi parce que je mesure aussi maintenant beaucoup mieux ce qu'est l'action de cette Maison de l'Europe de Montpellier au quotidien. Je vous ai vus lorsque, grâce à vous d'ailleurs, on a pu faire rencontrer par exemple le commissaire européen à la mer, à la pêche Virginie Swinkevicius. Hein ? Je vous dis pas mal. C'est un travail. À l'époque, il m'avait fallu le répéter. Qui était venu à Sète, puis ensuite discuté avec des lycéens au lycée de la mer. Et c'est l'idée d'Odieu qui aimait ce débat. On va se retrouver jeudi à Fontignan qui est une des rares villes justement où on célèbre aussi l'Europe cette semaine, et notamment pour rencontrer des lycéens, échanger, etc. Parce que l'Europe, comme le disait Schumann d'ailleurs, le 9 mai, en 49 je crois, si je ne me trompe pas dans les dates, c'est que l'Europe, elle, c'est d'abord des actions concrètes. Et ce sont d'abord des solidarités de fait. Et ça, la région évidemment, qui est autorité gestionnaire des fonds structurels européens, on en est ô combien convaincu. Entre 2014 et 2020, l'Europe, sur le territoire, c'est 3 milliards et demi d'euros. 3 milliards et demi d'euros pour les pêcheurs, pour les conchiculteurs, pour les agriculteurs, pour les étudiants, pour les entreprises, pour des projets de développement du territoire. On a un souci, d'ailleurs c'est l'Europe s'engage et la région agit parce que c'est effectivement pareil que transitent ces fonds européens. Là aussi, ce n'est pas pour être sur un propos qui serait trop trivial en parlant d'argent, mais c'est que derrière, ce sont des étudiants qui peuvent être en mobilité, ce sont des entreprises qui peuvent se développer, des agriculteurs qui peuvent vivre d'un moment de leur travail, des conchiculteurs ou des pêchards qui peuvent faire face à la crise qui est difficile, même si parfois les réglementations européennes aussi les contraignent. Donc l'Europe, il faut la faire vivre et il faut lui rendre hommage. Moi je sais que chaque fois que je le peux, dans une inauguration, lorsque je sais qu'en fait ce sont des fonds européens qui me permettent de faire un discours, je le dis. Parce que trop souvent là aussi, les élus locaux ou nationaux, ils oublient largement qu'en fait c'est de l'argent européen qui est redistribué sur le territoire et cet argent, on a combien besoin pour faire vivre ces projets-là. Alors parler d'argent, oui, c'est un peu trivial dans la période, mais en tout cas aux Français qui sont un peu, parfois, qui se comportent un peu en enfants gâtés, de leur offre, je pense qu'il faut le rappeler. D'autant plus que dans ces moments, souvent le 9 mai, bon, c'est des mots toujours un peu creux, ou qui finissaient par résonner un peu creux, lors de la fraternité, l'Europe de la paix. Mais enfin, aujourd'hui, quand mes propres enfants, d'ailleurs de 7 et 10 ans, me demandent tous les jours, est-ce que la guerre, elle va venir jusqu'à nous, quand on voit justement la fragilité des démocraties, la fragilité du continent européen face à la menace que fait planer sur elle aujourd'hui le président de la Fédération de Russie, ben ça redonne quand même aussi tout son sens à ces mots qui finissaient, oui, par résonner un peu creux dans les oreilles, notamment des Français, peut-être même dans les oreilles de celles et ceux qui se trouvent dans cette salle, tant nous nous sommes habitués à ce qu'est le 9 mai, le lendemain du 8, oublions presque aussi ce qu'était le 8 et ce qui marquait comme épreuve dans l'histoire européenne. Donc je ne me fais pas plus long pour dire en tout cas que cette réunion, ce moment-là, ça a tout son sens aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas tout ce qui fait Europe, tout ce qui nous fait faire Europe, eh bien il faut le saluer, l'encourager modestement à la région, à ma place, c'est ce que je continuerai à faire et j'en prends l'engagement aussi, ici aujourd'hui vous êtes accueilli par la ville de Montpellier, c'est tout à fait heureux, mais à Montpellier il y a aussi un hôtel de région, des bâtiments régionaux, et donc je propose que l'année prochaine, ce soir, à l'hôtel de région, qui c'est même dans l'hémicycle de l'hôtel de région, qu'on puisse accueillir, monsieur le professeur, je ne sais pas s'il reviendrait parmi nous, ou écouter un de vos confrères, ou une de vos consœurs, mais en tout cas, sachez aussi que vous êtes les bienvenus dans tous les lieux qui permettront de célébrer l'Europe, et pas simplement le 9 mai, mais tout au long de ce joli mois de mai, donc joli mois de mai, et d'abord, bonne conférence, merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur, la salle est à votre écoute. Je voulais juste profiter pour excuser Gabriel Henry, qui est la vice-présidente du département en charte d'évolution internationale, dans les problèmes de santé, la pêche d'être avec nous ce soir, qui a tenu s'accuser ce matin. Donc je voulais remercier monsieur Guyadère, qui va se présenter lui-même, et qui est l'un des grands spécialistes de ces problématiques d'élargissement européen, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, et l'idée c'est quand même de mesurer ce que peut impliquer ce type de processus, surtout après avoir suivi tout ce qui a été l'élargissement de l'Est et de l'Europe centrale. Bon, écoutez, bonsoir messieurs dames, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Ça va ? Vous m'entendez là ? D'accord, peut-être comme ça, ça sera aussi bien. Bon, alors, je me présente en vitesse, je m'appelle Maurice Guyadère, je suis français, Breton, comme on ne l'a pas trop dit, mais c'est moi qui l'ai souhaité, je suis un ancien fonctionnaire européen, je n'ai pas voulu trop le mentionner parce que je ne veux pas engager la parole de la Commission. Je suis aussi professeur associé à la Sorbonne à Paris, et en tant qu'économiste, j'ai suivi tout le processus d'élargissement de l'Union européenne depuis l'origine jusqu'à maintenant, quoi, pratiquement, quoi. Alors, c'est ce dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui en vous précisant que je n'ai pas l'intention, bon, malgré 8 mai, malgré 9 mai, de vous donner un exposé politique. Ça, je serai assez clair là-dessus, vous le verrez au cours de ma présentation. Je voudrais plutôt me limiter à certains aspects techniques pour montrer les difficultés de ce processus et ne pas rester sur un débat où en sommes-nous, Poutine, l'Ukraine, et tout ça, ce n'est pas du tout mon idée, quoi. Je pense que vous êtes tous au courant, autant que moi, de tout ce qui se passe actuellement, et même peut-être plus que moi, parce que je sais qu'il y a eu des discours très importants qui ont été prononcés aujourd'hui, et je vous avoue que je n'ai pas eu encore la teneur de ces discours. Enfin, bon, je sais à peu près quand même ce qui s'est passé là-dessus. Alors, ce que je voudrais que vous puissiez comprendre, c'est que le processus d'élargissement est un processus à long terme pour l'Union européenne. Ce n'est pas quelque chose que l'on décide sur une humeur d'un moment, qu'on décide là parce que, ben oui, il y a ce pays qui est intéressant, on sait qu'ils ont envie de nous rejoindre pour telle ou telle raison. C'est une politique à bien peu long terme que celle-là, et elle date pratiquement de l'origine de la construction communautaire. Vous voyez, pas origine-origine, mais très rapidement, à partir du moment où, en 1973, nous avons décidé de ne pas rester assis. En 1973, c'est le moment où les Britanniques sont rentrés dans l'Union européenne, et ça a changé pas mal de paramètres, à ce moment-là, dès cette époque. On le savait, on en avait conscience, rappelez-vous les interventions du général de Gaulle, de Georges Pompidou, et tout, où ils ont, pour le moins, entraîné un peu les pieds pour l'intégration de l'Union européenne. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu se décider pour une option d'une petite Europe, si je puis dire, une petite Europe à six, qui aurait été beaucoup plus intégrée que ce qu'on connaît à l'heure actuelle comme phénomène. C'est évident. À partir du moment où on a choisi l'autre option, c'est-à-dire de faire entrer les Britanniques, avec toutes les difficultés que ça pouvait comporter, il fallait voir dans quel processus on se lançait. Donc ça, je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Les Britanniques n'avaient pas exactement la même vue sur la construction communautaire que la plupart des autres États membres. Ils avaient une vue différente, où c'était plus de l'intervention mental, de la coopération entre nations. C'était beaucoup moins une intégration totale, telle que l'on voyait, je crois, dans une certaine mesure en France. Pas dans tous les courants d'opinion publique française, mais dans beaucoup de courants de l'opinion publique en France. Donc là, il y a un choix qui a été fait. Donc en 1973, pour la plupart d'entre vous, vous étiez vraiment très jeunes ou à peine nés. Moi, je n'étais pas si âgé que ça, mais je me rappelle très bien les débats qui ont eu lieu à ce moment-là. Et ce choix a été fait. Alors, dès le départ, nous avons considéré cette politique d'élargissement versus approfondissement de l'Union européenne. Est-ce qu'on pouvait s'élargir sans approfondir ou est-ce qu'on voulait faire les deux à la fois ? Alors, c'était déjà le premier dilemme qu'il y avait, qui était à l'époque, qui était important. Et je voudrais pouvoir vous montrer que nous avons essayé de faire les deux en même temps. Et je crois que nous y sommes parvenus dans une certaine mesure. En 1973, quand le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande sont rentrés dans l'Union européenne, le Royaume-Uni était loin d'être un des pays les plus prospères de l'Europe à ce moment-là. Donc, quand il y avait des transferts, du moins en matière de politique agricole, qui étaient très importants, on se dit qu'il faut quand même trouver des politiques qui satisfassent les Britanniques. Et c'est l'époque où on a développé certaines opérations du Fonds social européen, par exemple. Alors, on a développé aussi des politiques qui étaient un peu plus inattendues à ce moment-là, notamment la politique d'aide au développement, qui est venue concomitante aux autres. Cette politique d'aide au développement, ça s'est traduit par les conventions de Diahoundé, puis de Lomé à Bouchard et tout ça, parce qu'on savait que ça intéressait les Britanniques. Ce qu'il a quelque chose qui intéresse très directement certains États. Et là, c'était le cas, on s'est lancé là-dessus. Deuxième vague de l'agissement dans les années 81-86. On essaie d'intégrer d'autres pays, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, qui étaient intéressés par certains aspects de politique régionale, de politique de cohésion. Lorsqu'on se reprend dans l'histoire qu'on considère à cette époque, on se sent très bien compte que le niveau de développement dans les régions espagnoles, notamment, n'était pas le même que dans la plupart des régions de l'Union européenne. Donc il a fallu créer, lancer des opérations en direction de ces régions pour les satisfaire. Et c'est ce que l'on a fait, c'était le développement de la politique régionale avec les paquets de l'Or 1, paquets de l'Or 2, des opérations qui étaient assez importantes. Puis arrive le tournant des années 90-99, 90-91, la chute du rideau de fer. Pour les plus jeunes d'entre nous, il faut que vous compreniez que l'Europe, dans une certaine mesure, je dis dans une certaine mesure, enfin en totalité, mais quand même dans une mesure assez conséquente, s'était créée jusqu'à ce moment-là sur une alternative à la division qu'il y avait sur le continent européen, c'est-à-dire sur un phénomène où on voulait proposer quelque chose d'intéressant et d'attractif à l'autre moitié de l'Europe pour dire, vous voyez, nous à l'Ouest, on fait quelque chose de... Il y avait la séparation totale, je ne sais pas, parmi les plus anciens d'entre vous, si vous avez franchi le rideau de fer à ce moment-là, vous vous en rappelez. Je pense que ça ne laissait pas être différente. Donc, la création de l'Union européenne, c'était un moyen de montrer ce que l'on savait faire, ce que l'on pouvait faire. C'était, je ne veux pas dire un mirage pour ces pays, mais je crois qu'il y avait un très grand intérêt. Alors, la première fois que cette opération s'est produite, c'était avec l'Allemagne orientale. L'Allemagne orientale, ce n'était pas à proprement parler, une politique d'élargissement. Pourquoi ? Parce que les Allemands considéraient que l'Europe, enfin, pas tout à fait moitié. Et l'autre morceau de l'Allemagne s'intégrait tout à fait naturellement dans l'Union européenne, parce qu'il y avait 17 millions d'Allemands de l'autre côté, de l'Ordemais. Il fallait les intégrer, il n'y avait pas le choix. De toute question, je pense. Mais économiquement, c'était lourd. Je vous rappelle qu'au moment où on a intégré l'Allemagne orientale dans l'Union européenne, il y a eu des transferts à très haut niveau de l'Allemagne occidentale vers l'Allemagne orientale, et aussi de l'ensemble de l'Europe. La France y a contribué, comme les autres partenaires, et on a contribué à intégrer l'Allemagne orientale dans le système. Surtout, le phénomène qui était le plus important à cette époque, c'était que l'on voyait pour la première fois l'intégration d'un ex-État socialiste dans le système d'économie libérale occidentale. Et ça, il fallait s'adapter, avoir de nouvelles règles, savoir comment ça pouvait fonctionner. Ce n'était pas du tout évident. Donc, quand même une expérience très forte avec cette Allemagne orientale. Bon, ensuite, on a continué sur cette lancée. En 1995, on a intégré les Scandinaves et l'Autriche. Bon, là, c'était des pays relativement petits qui ne posaient pas de problème insurmontable, qui devaient être relativement facile à intégrer. C'est ce qui s'est passé. Mais par contre, on a mis l'accent sur le développement des politiques de l'environnement dans l'Union Européenne, parce qu'on savait qu'il y avait une très forte sensibilité en matière d'environnement dans les pays scandinaves. Il fallait qu'on développe ces actions. Donc, là, quelque chose aussi... Je vous dis toujours, cette volonté double, élargissement, mais aussi approfondissement. Ne pas rester en rade en oubliant certains vecteurs d'intégration. Et puis, là-dessus est venu le gros processus de la politique d'élargissement, d'élargissement à l'Est, à l'Europe centrale et orientale. Alors, là, on a atteint un phénomène qui était, si je puis dire, à la pointure au-dessus, quoi. Parce que je vous rappelle que dans la décennie des années 90, on a eu jusqu'à 13 pays candidats à la fois. Les 10 d'Europe centrale et orientale, plus Chypre et Malte, les deux petites îles de Méditerranée, et la Turquie. Il ne fallait pas oublier non plus. Puisque la Turquie était candidate déjà, je ne peux pas dire éternelle, mais depuis très longtemps. Alors, on a essayé de prendre tout ça en considération, ce n'était pas évident. Je ne vous cache pas qu'on a dû faire face à quelque chose qui était lourd, très lourd, extrêmement lourd. Et maintenant, quand on voit ça avec, là, j'ai l'impression de faire un peu un cours d'histoire, mais quand on voit ça avec le recul, on se dit, bon ben, on les a intégrés, on a été peut-être trop vite dans ce processus. Honnêtement, pour l'avoir connu de l'intérieur, on n'a pas été trop vite. Ça, je défendrai ce point de vue. Mais bon, dites-vous bien qu'entre 89 et 2003, c'est 2004, c'est-à-dire les premières années, 89-2004, ça fait 15 ans. 15 ans, c'est une demi-génération. Alors, quand vous allez dire à des gens de l'Europe centrale et orientale qui avaient attendu la langue pendante, pendant je ne sais pas combien de temps aux portes de l'Europe, que, ben, oui, en 15 ans, c'est pas grand-chose. C'est très long. C'est très long. Et il y avait cette volonté de rentrer. Et honnêtement, quand je vous le dis, avoir connu ce processus de l'intérieur, je pense qu'il n'y avait pas d'autres réponses possibles à leur apporter, leur donner. C'était l'intégration ou rien. Ils voulaient ça. Ils attendaient à la porte de l'Europe. Je me rappelle quand les décisions ont été prises. Je me rappelle notamment pour la Pologne. Pourquoi la Pologne ? Je me cite la Pologne. Parce que la Pologne, c'était le cas le plus intéressant. C'était l'État le plus important. Et très loin. Parce que vous voyez, lorsque vous prenez tous ceux qui étaient candidats à cette époque, il y en avait un grand, la Pologne. Puis neuf petits ou très petits. Je ne parle pas des deux îles. Alors la Turquie étant un cas un petit peu particulier. Donc, il a fallu intégrer cet État quand même conséquent, la Pologne, et puis les autres qui étaient des petits États, de plus ou moins importants. Alors, on a procédé à ce phénomène sur certaines bases. On a considéré que, disons qu'ils intégraient un nouveau club pour eux. Un club fondé sur les communautés de valeurs. Et c'était ça qui était au centre du dispositif. C'est-à-dire que c'était plus une action politique qu'une action technique. Il y avait le technique qui n'était pas négligeable, mais la volonté était avant tout politique de les intégrer. Ça, c'est clair. En se disant que l'économique, il y aurait peut-être quelques difficultés, mais ça suivrait. Ça devrait suivre. En fait, si je me repère par rapport à cette période, comment dirais-je ? Disons que notre crainte, elle était plutôt sur le volet économique. On se disait, comment on va faire ? Comment on pourra les intégrer de manière, disons, acceptable ? Parce que lorsqu'on voyait, disons, l'écart de développement économique qui existait entre l'Europe centrale et orientale et l'Europe occidentale, on se disait, oh là là, ça va être dur quand même. Honnêtement, on n'était pas très optimiste sur le volet économique de cette intégration. On se dit, ils vont se casser la figure sur le plan économique. Et en fait, si je vois maintenant, avec le recul que l'on a par rapport à cette période, je pense qu'il faut inverser les données du problème. Leur intégration sur le plan économique s'est faite, surtout de manière tout à fait raisonnable. Si vous allez en Europe centrale et orientale, vous pouvez voir quand même les réalisations qui ont été faites depuis l'Europe. On se rend compte qu'il y a quand même des trucs qui comptent là-bas. Ça se voit dans la rue, quoi. Pas la peine d'aller bien loin, quoi. Il y a des pays qui marchent nettement mieux, quoi. C'est clair, quoi. Et par contre, on se disait, sur le plan politique, ça ne posera aucun problème, puisqu'ils sont tellement contents de rejoindre le club que ça va rentrer comme dans du beurre, si je puis dire. Eh bien, nous nous sommes trompés, quoi. C'est à peu près exactement le contraire qui s'est passé, puisque économiquement, ils ne sont pas trop mal, même en allant chercher les états extrêmes de la Bulgarie et de la Roumanie, qui étaient les plus en retard. Au moins, même si vous allez dans certains coins en retard de Roumanie, vous verrez qu'il y a des réalisations. Donc ça, ça marche nettement mieux. Par contre, c'est sur le plan institutionnel qu'il y a des difficultés. Parce qu'on a peut-être mal évalué certains aspects. Je pense, l'exemple classique, que sont la Hongrie et la Pologne, où on se dit, bon, on leur amène la démocratie et tout. Eh bien oui, mais ce qu'il fallait voir, c'est que la démocratie, ils connaissaient mal, hein, dans ces pays. C'était pas dans leur tradition, c'était pas dans leur jeune, c'était pas dans leur histoire, c'était pas comme chez nous. Parce que chez nous, il y avait eu toute une évolution au travers du 20ème siècle, et eux, ça était un petit peu chaotique. Alors, ce qui fait que la difficulté a été inversée. Alors, à quoi sommes-nous attachés pour évaluer ce processus d'élargissement ? Eh bien, nous sommes attachés, comme on sait faire, en bon bureaucrate, en bon technocrate. On a créé ces fameux critères de Copenhague. Là, c'est pas Maastricht, ce coup-là, c'est Copenhague. Et on a créé, disons, trois et même quatre critères, si je puis dire, si on prend en compte la construction communautaire en quatrième et en quatrième élément. Alors, trois critères, un premier de nature politico-institutionnelle, un deuxième de nature économique, un troisième de nature administrative, et ensuite, la capacité d'intégration de l'union pour ce pays. C'est-à-dire, c'est un critère qui nous concernait, nous, et pas eux. Alors, pour ce qui est concerné directement, le critère politico-institutionnel, c'était avoir un système politico-juridique qui correspond à nos principes d'état de droit, de droit des femmes, de liberté publique, de droit de la presse. Tout a lancé un corpus auquel nous sommes familiers, pour nous, dans nos pays d'Europe occidentale, mais qui n'était peut-être pas aussi évident que ça dans toute cette région. Et il fallait les mettre en pratique, que ça fonctionne. C'était pas uniquement dire, voilà, moi, je réponds à ces critères, mais que ce soit effectif. Ça, c'était très important. Le deuxième aspect, l'aspect économique, il fallait qu'ils aient une économie de marché et une économie de marché qui fonctionne. C'est-à-dire qu'ils soient aptes à faire face aux pressions concurrentielles et à la libre circulation des marchandises. Et c'est un choc pour leurs économies. Je garantis que c'est pas comme ça du jour au lendemain que vous pouvez régler cette affaire. Donc, quelque chose de très important, cet aspect économique. Et troisième aspect, l'aspect administratif. L'aspect administratif, c'est la mise en œuvre de ce que l'on a appelé le fameux acquis communautaire. L'acquis communautaire, c'est 80 000 pages de texte. Enfin bon, on peut discuter sur les 80 000 pages. Il y a des gens qui disent que c'est pas vraiment... Enfin, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et l'avoir aussi transposé dans le droit de ces pays, mais que ça puisse fonctionner. Et là, c'est pas évident, ça aussi. Parce que c'est une chose de dire, on passe cette loi et tout. Là, vous êtes contents, vous avez votre loi. Mais si la loi est inapplicable, ça fait tout foirer. C'est pas possible. Alors, donc, voir tous ces aspects. Alors, à cette époque, il y a déjà eu quelques petits quits, là, qu'on a... Quelques trucs un peu foirés, qu'on n'a pas très bien vus. Par exemple, je vous en remercie un, parce qu'il y a une certaine importance à l'heure actuelle. On a décidé d'intégrer Chypre. La République chypriote, c'était pas un truc fondamental. On a décidé d'intégrer Chypre, alors que la République chypriote n'avait pas résolu son problème de frontière avec la Turquie. Et ça, c'était déjà un petit... Parce que les Grecs, regarde, il faut prendre les chypriotes à bord et tout. On a cédé aux Grecs. Et puis voilà, quoi. Donc, on a intégré Chypre. Mais on a peut-être fait une encoche, là, au contrat. Le problème des dérogations éventuelles s'est posé aussi à propos de la Turquie. Vous voyez, rentrer la Turquie, la Turquie, c'est pas rien. C'est 80 millions d'habitants, c'est plus que la France. C'est à peu près au niveau de l'Allemagne, quoi. Et si on les intègre avec toutes les politiques de l'Union Européenne, ça veut dire la libre circulation des personnes. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que nos amis allemands sont prêts à accepter 2 ou 3 millions de Turcs supplémentaires sur leur territoire ? Le problème est ouvert, hein, qui est toujours ouvert. D'ailleurs, c'est pas nouveau, quoi. Donc, voir les conséquences. Alors, disons que ces difficultés d'intégration, on peut les voir aussi à d'autres niveaux. sur le plan politique institutionnel et sur le plan économique. Là, on sort des critères de Copenhague. C'est plus des critères de Copenhague. Il faut le voir, c'est l'histoire qui nous l'a prouvé. Politique institutionnelle, ça veut dire qu'on va avoir des pays qui vont devoir atteindre et créer, à la fois dans la Commission, dans le Conseil, dans le Parlement européen. C'est-à-dire qu'il faut modifier le nombre de parlementaires européens. Il faut modifier les quotas de votes au sein du Conseil. Parce qu'il faut évoluer, il faut tenir compte de toutes les minorités. Vous savez qu'on essaie de protéger un peu les minorités, pas trop favoriser les grands États. Sans le pauvre Luxembourg, ils n'auraient plus loin de se représenter, quoi. Donc, ce genre d'aspect qu'il faut faire au sein de la Commission, est-ce qu'on peut avoir un commissaire de chaque nationalité ? Là, le problème est autre. À l'intérieur de la Commission, normalement, ça ne joue pas. La Commission représente l'intérêt communautaire, elle ne représente pas les intérêts des États. Donc, chaque commissaire, ce n'est pas le commissaire de la Bulgarie ou de la Roumanie ou je ne sais pas quoi. Mais, de facto, avec des cultures très différentes, le problème se pose, quoi. On le sait très bien que vous n'avez qu'à voir actuellement les prises de position des commissaires hongrois qui sont un peu discutables, c'est moins que l'on puisse dire, quoi. Alors, donc, adapter ces institutions sur d'autres aspects, adapter ce que je vous dis, la corrélation de mon point précédent, si on intègre la Turquie. La Turquie est un pays de 80 millions d'habitants qui va avoir droit à la politique agricole commune, qui va avoir droit à la politique régionale. Toutes les régions de la Turquie seraient englobées dans les régions de la politique régionale avec un degré d'intervention maximum. Il faut voir ce que ça coûte, ce truc, hein. Il faut faire bien attention parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus rien pour le Limousin ou pour la Corse, quoi. C'est évident, quoi. Alors, si on veut, sur les critères qui soient les mêmes, disons pour tous les pays, voir ces aspects. Alors, à ce moment-là, on s'est posé aussi la question qu'est-ce que ça entraîne en matière de certaines politiques de l'Union européenne, des politiques communes qui étaient développées ou que l'on voulait développer. Par exemple, politique extérieure, qu'est-ce que l'on fait, quelles sont les relations entre l'Union européenne et l'OTAN, par exemple. Politique de la défense, qu'est-ce qu'on peut développer en matière de politique de la défense face à nos voisins aussi, face à la Russie maintenant, par exemple. Donc, des concepts qu'il faut les développer en sachant très bien que l'Union européenne est différente de l'OTAN. Ce n'est pas exactement la même chose. L'OTAN, il y a les États-Unis. On est bien content d'avoir les États-Unis dans l'OTAN actuellement. Enfin, on peut en parler. Mais ce n'est pas tout à fait la même entité, quoi. Des fils à la patte pour l'Union européenne. Certaines politiques extérieures, politiques notamment de l'énergie, on voit le fil à la patte énorme que l'on a en matière de politique de l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut développer comme politique énergétique commune actuellement dans l'Union européenne, en sachant que nous sommes indépendants à un degré tel que notre approvisionnement en gaz russe, en pétrole russe, ou même de certains États du Moyen-Orient aussi, quoi. L'Europe n'a pas d'énergie, ou elle a très peu. Il a fallu se débrouiller, qu'on ne l'a plus. Donc qu'est-ce qu'on va faire là-dessus ? D'autres politiques aussi doivent être vues peut-être de manière différente. Je pense à certaines politiques beaucoup plus limitées, qu'on a tendance à considérer à part, si vous voulez, personne à côté. Je pense notamment à la zone euro, ou à l'espace Schengen. On se dit oui, on peut faire ci, on peut faire ça, un peu à la carte. Ben non, ça fait partie d'un tout. Ces politiques, je pense à l'euro, ou Schengen, font partie de l'acquis communautaire. Donc il faut l'intégrer dans ce système. Un jour, tous les États membres de l'Union européenne doivent avoir mis en œuvre Schengen comme l'euro, intégrer l'euro. C'est très bien, on en est loin là-dessus. Nous avons aussi des problèmes beaucoup plus ponctuels. Je vais y penser actuellement. Honnêtement, on n'a pas résolu la question des Balkans. Les Balkans sont toujours là, à nos portes, en train de lanterner. J'y suis allé assez souvent, je l'ai vu. Rien n'est résolu dans les Balkans. Les Balkans, c'est un truc qui risque de vous péter à la figure à la première occasion. On ne voit pas surtout en France. On se dit, oh, les petits États, ils vont pas les emmerder comme ça. On arrive à se dépatouiller. Je veux bien, mais jusqu'à un certain point. Il faut le voir en France. Si ça va m'ont péter à la figure dans les Balkans, il faudrait que ça va avoir des difficultés. J'espère qu'on n'en sera pas là. Un autre aspect aussi. Nos opinions publiques. Je ne veux pas dire qu'on les a négligées. Vous voyez l'affaire Handel de 2005 sur les institutions. Je pense que c'est quelque chose qui a été très mal géré, cette affaire. On se dit, oh oui, on alliera bien l'opinion publique. Elle assure un jour ou l'autre. Vous allez voir ce que ça compte. Ça compte quand même. Et en matière d'élargissement, c'est la même chose. Il y a des États qui sont favorables à l'élargissement. D'autres qui le sont. Ça dépend pour qui. On a tous ses petits copains, quoi. Vous allez voir les Autrichiens. Ils aiment bien les Croates. Les Autrichiens. Mais ailleurs, c'est pas sûr. Ils se disent. Bon, et puis la France, c'est pareil. On a des copains serbes et tout. Des trucs de ce genre-là. Alors, un autre aspect que l'on doit tenir compte, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces États qui sont autour de l'Union Européenne ? On a créé ce concept de politique de voisinage qui était une idée qui était bonne, qui était excellente au début. Ça voulait dire que des États qui avaient un minimum d'intérêt avec nous ont essayé de les intégrer dans notre système provisoirement pour créer une zone de stabilité autour de l'Union Européenne. C'était une excellente idée. Le manque de peau, la zone de stabilité autour de l'Union Européenne, actuellement, on en voit les limites. On voit ce que ça donne. Alors, cette politique de voisinage, elle concernait essentiellement deux zones, ce qu'on a appelé l'Union pour la Méditerranée, c'est-à-dire au sud, quoi, et à l'est, le partenaire oriental avec les six pays qui étaient concernés, la Ville, la Biélorussie, l'Ukraine, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdien. Bon, OK, mais là, ça voulait en déclare, tout ce truc. Alors notre politique de voisinage, elle en a pris quand même un sacré coup, quoi. Autre problème, et là, pas les moines, quand on pense notamment à la question ukrainienne, je pense que ça nous préoccupe à l'heure actuelle, et on va certainement y venir là-dessus. L'Ukraine, il n'y a aucune raison de s'opposer à une candidature de l'Ukraine. Sur l'Ukraine, c'est un pays européen qui, je ne veux pas dire qu'il vient de naître, parce que ce serait peut-être péjoratif de dire ça, mais qu'on n'en envisageait pas tellement. Alors maintenant, il existe, que ce soit clair, quoi. Mais si on veut intégrer l'Ukraine, et c'est là, j'en parlais avec certaines personnes tout à l'heure, je pense que l'Ukraine a tout pour rentrer dans notre système de valeur et tout. Mais, en fonction de ce que je vous ai dit sur la politique de commune, l'Ukraine, c'est 40 millions d'habitants sur un territoire qui est plus grand que la France, avec des problèmes de développement, des problèmes aussi, quand on ne parle pas trop, mais de corruption, des difficultés. Et on n'intègre pas un peu comme l'Ukraine, comme ça, en 15 jours. J'en suis sûr, on voit l'expérience qu'on a eue. On peut donner un signal politique, ça, je crois. Il y en a besoin. C'est nécessaire. Sur le fond, rien n'est possible. Mais intégrer un pays qui est en guerre, à l'heure actuelle, ça ne se fait pas comme ça. Ça nous dit, on l'a vu à propos de Chypre. Alors je ne dis pas que les Russes nous tiennent sur ce point, mais enfin... Alors oui, tous ces aspects. Et on en revient à des interrogations. Je ne sais pas, tout à l'heure, je parlais avec certains d'entre vous de l'article de Bernard Guetta qui est paru dans Le Monde la semaine dernière, où il revient à une idée qui était classique sur la construction communautaire d'une espèce d'Europe à plusieurs vitesses, quoi. Avec des États, d'abord au cœur, qui ont la volonté et la capacité d'aller plus loin. Puis des États qui ont aussi la volonté, mais qui n'ont peut-être pas encore la capacité pour. Et en fait, les autres États européens, comme on va mettre dans un truc. Mais alors, qui est-ce qui va se mettre dans la première catégorie ? Qu'est-ce qui va se mettre dans la deuxième ? La troisième, moi, si c'est le sol, ça peut se... Donc, je ne suis pas contre. Ça nécessite une remise en condition de beaucoup de nos principes. Et notamment sur le plan institutionnel. Ce qu'il faut voir sur le plan institutionnel, comment on va faire fonctionner tout ce truc. Alors ça fait un chemin de bille très complexe. Alors, je ne veux pas être négatif et avoir mis l'accent sur les aspects difficiles. Mais lorsque je vois les débats à la télévision ou à la radio actuellement, tout ce qui se passe, tout ce que l'on entend, on va dire, bon, les Français, ils n'étaient pas très chauds sur l'élargissement. Mais enfin, ce sont de braves gens, les Français, quoi. Alors, quand on va se prendre des cris, qu'ils se font massacrer, on va les récupérer, quoi. Et puis après, quand vous leur mettez le doigt sur, ben oui, l'Ukraine, c'est 40 millions de personnes, avec telles caractéristiques de l'économie, tel truc. Comment on peut les intégrer ? Comment ça va se passer, quoi ? Donc, des très grandes difficultés. Alors, moi, je comprends, si vous voulez, ce mouvement de gens qui ont le cœur qui flanche, qui me disent, ben oui, vous me rendez compte, quand vous voyez la situation qu'il y a, il faut qu'on fasse un geste. Je pense qu'il faut qu'on fasse un geste. C'est tout à fait. Mais il ne faut pas mésestimer les difficultés. Et les difficultés, elles sont grandes. Je vous garantis là-dessus. Et je crois qu'il faudrait que, c'est un peu le sens de mon intervention, de voir que, sur le plan technique, il y a des problèmes à résoudre. Nous n'avons pas résolu encore, que ce soit en matière de politique intérieure, de politique extérieure, de politique vis-à-vis des tiers. Et j'en passe. J'en passe et des meilleurs. Alors, je crois qu'il faudrait bien qu'on se rende compte de ce que l'on veut faire dans ce système, comment on veut le faire, avec qui, et comment nous pouvons aller plus loin. Alors, je ne voudrais pas être négatif, mais je voudrais bien que tout le monde en ait conscience de ces difficultés, pour qu'on puisse continuer. Enfin, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, si vous avez des questions, c'est volontiers un peu sur toute cette politique d'élargissement, parce qu'il n'y a pas de problème. Oui ? Il n'y a pas de micro. Je m'appelle André Aksink. Moi, je suis romaine à l'origine. J'ai vécu, j'ai fait des études économiques européennes. Je connais un peu comment ça s'est passé, celui-là, justement. Et je l'ai vécu en Roumanie, parce que j'étais encore en Roumanie, à nommer l'entrée dans l'Union européenne. Et je voulais vous poser une question. Macron, aujourd'hui, a proposé une communauté politique européenne. Cette communauté politique européenne, c'est une espèce de sas avant de l'entrée dans l'Union européenne. Mais si on fait ça pour l'Ukraine, qu'est-ce qu'on va faire avec la Géorgie et la Moldavie ? Je connais, par exemple, la situation de la Moldavie, qui vient de changer de président, ça ne fait pas très longtemps, avec un président pro-russe, un pays qui est tellement pauvre, que c'est une situation... C'est compliqué en Ukraine, parce qu'il y a des régions qui sont plus développées que les autres, mais en Moldavie, c'est catastrophique. Qu'est-ce que vous en pensez du projet des autres pays, des pays qui peuvent rejoindre ? Pour être franc et direct, je dois vous dire que je ne connais pas la teneur exacte de l'intervention de Macron cet après-midi au Parlement européen. Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas vu, ni je ne connais pas la teneur du discours où Poutine a dû présenter... Poutine a rien dit. Il a rien dit. Bon, comme ça, c'est moi, ça n'en est pas le problème. Mais, bon, je connais bien, enfin, je connais assez bien la situation en Roumanie, en Moldavie. La Roumanie a quand même beaucoup changé. La rentrée dans l'Union européenne, ça nous a aidés, en spécial au niveau institutionnel, parce qu'il y a des corruptions. Les années, 15 ans après la révolution, après la tombée du Ceausescu, la corruption a pris des niveaux dans toutes les institutions. Et on a eu la chance d'avoir une procureure, avec le procureur européen, qui a nettoyé bien, bien, bien la classe politique. Et ça se passe du mieux en mieux. Oui, je crois. Je crois que là, je suis assez d'accord avec ce que vous me dites à propos de la Roumanie. Je suis relativement, relativement optimiste dans le cadre de la Roumanie. C'est une jeune démocratie, elle a besoin du temps. Mais voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'on a besoin du temps partout. Est-ce qu'on a le temps ? Il n'y a pas de candidat, là, maintenant. Il y a l'Ukraine, quoi, voilà. Il y a l'Ukraine, mais il n'y a pas plus de l'Ukraine. Il y a la Géorgie, aussi, qui sont dans des situations difficiles. Je n'ai pas de solution miracle à vous proposer. Je vous l'avoue franchement. Je vois comment ça se passe. Je ne veux pas dire qu'on fait ce qu'on peut, quoi. Mais on en est à peu près là, actuellement. Et savoir comment on pourra fonctionner dans quelques temps. Je vous dis, quand je vois ce qui se développe comme piste, comme orientation, ce n'est pas si facile que ça. C'est sûr. Je ne sais pas si ça... En moyenne, je pense que ça dure 10 ans. Pour la Roumanie, ça durait très longtemps. De l'intérêt d'un million à l'Europe. Et ce n'est pas fini, quoi. Oui, si vous avez d'autres... Oui. Il y a-t-il, à l'heure actuelle, une question d'espoir entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne ? Alors ça, c'est un sujet que je n'ai pas beaucoup évoqué. Et, bon, l'affaire du Brexit. Alors, comme vous le savez, on a affaire à un partenaire difficile avec les politiques. Enfin, du moins, je vous en ai peut-être en France, quand je vous dis ça. Mais qui est difficilement compréhensible. Et qui ont des difficultés assez grandes. Vous n'avez qu'à voir, le jour signal, vous l'avez vu comme moi, qu'il y a eu des élections le week-end dernier en Irlande du Nord, qui ont amené une majorité au Shinfari. C'est-à-dire aux républicains non-irlandais, qui sont pour leur attachement au reste de l'île, quoi. Alors, malgré tous les découpages qui ont été faits dans l'Angleterre, c'est quand même un problème qui est loin d'être négligeable pour les Britanniques. Ça commence en Irlande du Nord. Ça peut continuer en Écosse s'il y a un vote indépendantiste en Écosse, même s'il faut l'accord de Londres pour ça. Les Galois sont plutôt en majorité travailliste. Bon, ça va. Mais, bon, quelles solutions pour les Anglais ? Les Anglais, dans le contexte actuel, il ne reste plus que la troisième catégorie, si je puis dire. C'est-à-dire la même catégorie que les Turcs ou tout ça. Est-ce que nos amis britanniques sont prêts à sauter dans ce wagon ? Je n'en suis pas sûr du tout. Non, il faut voir qu'ils ont une perspective qui est un peu différente de la nôtre. Et quand je faisais partir mon exposé de 1973 avec cette vision qu'ont les Anglais, ben oui, il y a une différence de conception. Je crois que c'est clair. Mais s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Et c'est dommage. Parce que le Royaume-Uni, il faut qu'on en tienne compte d'un fait, c'est quand même quelque chose qui a un acquis qui est important pour nous en matière de droits de l'homme, en matière de société, en matière de civilisation. Le Royaume-Uni, ce n'est pas rien quand même. C'est quelque chose qui a un apport tout à fait conséquent pour la construction européenne. On ne peut pas laisser de côté et dire, on s'en fout de tout. Non, c'est important. Et dans certaines politiques, le Royaume-Uni, je vous rappelle, bien entendu en matière de finances, mais en matière de défense, c'est quand même un des pôles principaux d'une éventuelle politique de défense de l'Union européenne. Il faut en tenir compte. Les Anglais représentent quelque chose, là. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ce sont nos amis britanniques. J'espère qu'on peut faire autre chose que jouer pour une bille. Oui, c'est un changement de pouvoir. Ah ben oui, ça peut changer. Oui, ça peut basculer très vite. Surtout avec le système électoral qu'ils ont. Ça peut basculer du jour au lendemain. Est-ce qu'ils sont prêts à réamorcer un processus, les relances envers l'Union européenne, au premier coup de... Oui, mais s'ils ne risquent pas, par exemple, de perdre l'Écosse qui veut adhérer elle-même à l'Union européenne, je pense qu'ils vont réfléchir plusieurs fois. Et s'il y a un changement de pouvoir, moi, je pense que c'est possible. Pas demain, mais dans une dizaine d'années, c'est possible. C'est possible, c'est envisageable. Pour la Turquie, par exemple, je ne crois pas du tout, parce qu'ils n'ont pas du tout les valeurs du lendemain européen. Écoutez, pour la Turquie, je crois qu'il faut être très prudent sur cette affaire turque. Je ne laisse pas, mais vous avez un coup. Mais attendez, attendez. Laissez-moi, je ne veux pas faire l'avocat de la Turquie parce que j'avais travaillé quand même pas mal sur la Turquie à une certaine époque. Avant Erdogan. Avant Erdogan, voilà. Et quand vous me parlez de basculer, moi, je vous rappelle que l'année prochaine, en Turquie, il y a des élections. Et il n'est pas exclu qu'Erdogan les perdent. C'est tout à fait possible. C'est un peu la même situation que chez les Hongrois. Oui, mais en Hongrie, Orban a maintenu son pouvoir. Tandis que Erdogan, j'en suis moins sûr là-dessus. Alors, si une majorité, disons, bascule en Turquie, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut savoir, parce que c'est une question très importante, ce jeu de tout cas. Qu'est-ce qu'on fait avec les Turcs ? Si les Turcs, disons, s'ils virent Erdogan l'année prochaine, et si on a des gens qui disent, nous aussi, on veut bien rentrer dans l'Union Européenne. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Ils ne sont pas sur le continent européen. Oh oui, d'accord, ça c'est facile. Écoutez, je l'ai vu, je me rappelle avoir vu ce genre de truc. On les accepte à Eurovision, mais pas au... Oui, oui, d'accord. Je me rappelle très bien avoir vu si on faisait adhérer la partie européenne dans la Turquie et pas l'autre. Non, non, non. Ça n'a aucun sens, quoi. C'est une blague. C'est une blague. Ça n'a aucun sens, ça. Alors, bon, ça c'est... À ce moment-là, qu'est-ce qu'on leur répond ? Oui, on... Vous, mais vous êtes musulmans, ça pose un problème, gavard, non ? Ça ne se fait pas, ça. Ce n'est pas un critère d'adhésion, ça. Alors... Pourtant, on est inconscient. Non, mais savoir qu'on a... Je ne veux pas dire cette épée d'un mot clé, c'est-à-dire la candidature. Mais quand on parle de l'Ukraine, tout de suite, il y a la Turquie qui est un état comparable au point de vue en France, au point de vue de développement, au point de vue... Un état d'un point de vue, quoi. C'est un gros morceau. C'est un très gros morceau. Alors est-ce qu'on n'en peut pas? Non, on n'en pense pas de nom, hein. La présidente de la Commission a dit aujourd'hui aussi dans un discours à Strasbourg que l'écart de l'Ukraine peut être, disons, provisoirement décité au mois de juin. C'est-à-dire que les 27 donnent leur avis si l'Ukraine peut engager, disons, la procédure officielle de devenir membre de l'Union Européenne. Mais, et Macron, aujourd'hui, a bien résisté là-dessus, cette procédure peut durer des années, même des décennies. Pour certains pays, on l'a vu pour la Turquie, c'est-à-dire depuis des décennies. Alors, c'est pour ça, Macron, aussi, face à la, disons, à la menace nouvelle que présente, disons, la frontière est de l'Europe, Macron a proposé de créer une sorte de communauté politique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ce serait, alors, pour que ces personnes qui ont déjà posé, disons, leur candidature, et ceux qui ont déjà quitté l'Union, comme l'Angleterre, puissent de nouveau être attachés, politiquement, pour former une unité de valeur, pas une unité commerciale ou politique, mais une unité de valeur, politique, bien sûr, basée sur des valeurs communes, qui, normalement, devaient être la Constitution européenne. Voilà, alors, disons, les 27 devraient décider sur ces propositions dans les prochains mois. Oui, mais je vous comprends, et je ne veux pas dire que je sois en opposition, du coup, sur ce point. Je veux savoir ce que l'on mettra dedans, quoi, comment ça va se passer. Et pour le moment, ça se vaut à l'unanimité, donc. Pardon ? Pour le moment, ça se vaut à l'unanimité. Mais si on change les règles, si... Non, ça, je sais, c'est ça. Je ne veux pas dire qu'il y a des règles. Ça, je pense. On va se mettre pour proposer, de changer, de changer, de changer, de changer, de changer, de changer. Ben oui, mais alors là, c'est... Ce qui est traité propose, disons, de prévoir l'unanimité, et l'unanimité ferait un appellement beaucoup de choses. Alors, on est ouvert maintenant à la discussion de modifier les traités. Je vois la difficulté tout de suite. Je vous le dis franchement, parce que... Vous avez qu'à faire référence à 2005, quoi. Vous avez vu comment ça s'est passé en France, à ce moment-là, quoi. Et c'était un traité qui est... Enfin, il disait un référendum qui n'était pas contraignant, normalement, quoi. On a vu le résultat, quoi. Écoutez, je ne sais pas, je ne veux pas être trop négatif, quoi, mais... Je pense qu'il y a du bleu, quoi. Oui, madame. C'était juste, en fait, j'aurais bien voulu une petite clarification. Vous parliez tout à l'heure, vous disiez, voilà, que dans le journal Le Monde, il y avait un auteur qui préconisait une distinction à venir sur l'Europe à plusieurs vitesses. Or, moi-même, je suis bi-nationale, française et roumaine, donc je navigue entre les pays. Et il me semble, sans trop m'abuser dans mon observation et mon constat, que l'Europe à deux vitesses existe déjà. Quand on va en Roumanie, pour donner l'exemple très simple et très terre-à-terre, le SMIC, il est autour, bon, on vérifiera, mais il ne dépassera pas, il ne dépassera les 400 euros, avec des prix qui sont, pour la plupart, alignés. Aussi, pour revenir sur des choses aussi très problématiques, on a un système de santé qui est un berne. On le voit bien au niveau de l'espérance de vie, qui est largement 10 ans de moins qu'en Europe occidentale. Aussi, je disais récemment qu'en 2020, en 2021, en 2020, la Roumanie, le pays de l'Europe avait le taux de mortalité le plus élevé dans les maladies qui auraient pu être évitées, des maladies qu'on aurait pu soigner. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est que quelques constats comme ça à l'arrivée que je fais. Mais il me semble qu'on est déjà dans une Europe à deux vitesses. Donc, qu'est-ce que... Oui, non, mais attendez, il faut voir ce qui est possible. Mais sur un plan économique et social, il n'a jamais été question d'aligner tout le monde rapidement. Ce n'est pas possible. Les jeunes en face, je ne pense pas que si on va à Roumanie, on va s'aligner sur les standards de l'Union européenne du jour au lendemain. Ça, je crois que... Juste pour revenir, parce que vous disiez dans cet article qu'il fallait enfin faire une distinction d'une Europe à plusieurs vitesses. Moi, ce que je voulais dire, c'est que cette Europe à plusieurs vitesses existe déjà. Non, c'est pas... Non, c'est... C'est des niveaux de développement différents. Ce ne sont pas exactement... Non, c'est pas... Si vous me dites que la Roumanie n'a pas accès à l'euro, la Roumanie, avec Schengen, il y a des difficultés et tout ça, oui, c'est vrai, ça c'est de l'Europe à plusieurs vitesses. Mais si vous me dites que la Roumanie, sur le plan économique, n'est pas au même niveau que la France, ben oui, d'accord, c'est pas... Mais c'est pas avec l'Union Européenne qu'on se relève ça en 15 jours. Non, mais ça c'est l'équipe. Moi, je suis surpris que dans cette salle, on ne lève pas le drapeau. Quand on parle d'Union à plusieurs vitesses, c'est sur le projet européen. C'est sur la question du fédéralisme. C'est sur la question de l'intégration. D'intégration. En par lequel je recule les souverainités nationales. C'est de ça dont on parle. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir sur le continent une égalité entre les citoyens si on ne construit pas le projet qui permet une égalité de politique ? Donc, le président Macron, je ne sais pas comment il a formulé aujourd'hui, je ne sais pas, je suis en tant de nom non plus, mais je sais que ce qui est en berg, parmi ceux qui sont les promoteurs du projet européen, c'est la question du fédéralisme. La dernière fois qu'un président français a formulé une concession sur la question du fédéralisme, a dit « j'en suis ». C'est le président Mitterrand face à un débat, face à Seguin. Jean Seguin a dit « il y a des fédéralistes ». Il y a des fédéralistes, Mitterrand lui a répondu « ce projet ne me dérange pas, j'en suis ». C'est la dernière fois qu'un président français a formulé un projet politique intégré de cette manière-là. Il faudra bien trouver un jour le courage de porter ce débat et de dire « ceux qui veulent avancer plus vite », c'est-à-dire renoncer à une part de leur souveraineté nationale pour pouvoir être plus efficaces au niveau européen. Donc renoncer aux majorités qualifiées, c'est de ça dont on parle. Donc ceux-là, il faudra qu'ils se mettent ensemble et qu'ils sachent qu'ils sont en train de faire un grand peuple européen. Moi, je suis aujourd'hui, on est dans l'après-Mastricht. On est dans un grand continent où le peuple, le peuple se mélange, le peuple se féconde par lui-même. Vous imaginez, nos jeunes, leur dire « on ne circulera plus ». Vous imaginez, à nos jeunes générations, le fait de leur dire « aujourd'hui, tu ne peux plus être bi-national, je ne peux plus être... » Non, on a avancé. Et il faut que le projet fédéral pousse. Et aujourd'hui, il n'est pas porté comme il devrait l'être. J'étais trop loin, excusez-moi. Non, non, je pense que vous avez raison. Qu'est-ce que je vous dis ? Je vous assomne, quoi. Notamment en France. Je pense qu'on peut se regarder en tout premier lieu, quoi. Je ne vais pas dire qu'on a une forte responsabilité, en matière, mais... La première, là. Oui, bien entendu, parce qu'on est au premier rang. La France, avec l'Allemagne, porte le projet. Si la France le porte mal, ben... Je pense que M. le Conseil régional, il a dit très bien qu'on parle de l'Europe, si seulement il n'y a tout parlé, c'est une des choses négatives. Et quand c'est le côté positif, on pourra parler et mettre, traduire autrement l'Europe, c'est peut-être qu'à ce jour-là, on pourra voir plus souvent, et Laurent l'a dit très bien, il n'y a pas de volonté politique en Europe, ou il y a très peu pour un projet fédéral. Si les grands pays ne trouvent pas cette volonté politique, ça va être très compliqué pour les tous petits pays bouger là-dessus. Vous voyez, si on dévie sur la politique de défense, est-ce que la France est prête à avoir une politique de défense européenne ? Je suis sûr que oui. Ben oui. Vous en êtes sûr ? Oui. La France, oui. Alors là... Ça ne veut pas dire qu'on va le faire en trois jours. J'en suis pas tout à fait certain. Ben moi aussi. On ne serait pas prêt à partager la tête, on est bien par exemple. Ça, on va voir. Non, non, non. Je souhaite que vous ayez raison. Je tiens à vous remercier au monde d'assistance pour ce débat et pour cet exposé qui nous a enchanté, qui nous a éclairé. Je vous propose de continuer les questions-réponses autour d'un verre réunitier qui a commencé à se faire entendre. Parce que l'Europe, c'est aussi la point de vérité et on va essayer de la pratiquer ce soir. Merci à tous. Merci à tous. J'espère que je n'ai pas été trop réactif. Oui, non, j'ai pas de problème. Je vous laisse un peu. Oui, oui, je vous laisse un peu.